Bonjour aux astrophiles et à ceux qui sont là et puis aux éventuels youtubeurs qui tomberaient par hasard sur cette vidéo ou sur le conseil d'un ami. Voilà, aujourd'hui je vais, en fonction de la dernière nouvelle lune que j'ai analysée, je vais essayer d'approfondir un sujet parce que j'en ai parlé il y a très longtemps déjà. Actuellement il y a des personnes qui pensent que j'avalerai la propagande officielle, des mainstreams et tout ça, parce que je ne suis pas gentil avec Poutine. Je pense que ça commence à se voir que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être et qu'il ne s'agit pas de propagande là-dedans, il s'agit de connaissances ésotériques profondes. Donc il y a de cela 20 ans j'ai commencé à expliquer en quoi les temps qui allaient venir, donc c'était aux environs de l'accident des avions sur les deux tours jumelles qui ont fait couler beaucoup d'encre et du sang aussi. On a vu que le monde changeait complètement de période, en plus ça correspondait à l'entrée dans le 21e siècle. Et donc j'ai commencé à rechercher est-ce que par hasard il n'y avait pas des correspondances données dans les textes sacrés avec ce qui se passait. Celles qui sont avec les Vedas, il y en a beaucoup, je ne vais pas en parler ici, c'est très intéressant en général, mais on ne va pas en parler parce qu'elles décrivent carrément dans les Vedas la situation actuelle. Mais dans les textes chrétiens, dans l'évangile, en particulier dans Saint-Jean, l'Apocalypse, il y a des éléments qui parlent d'un temps à venir, qui serait Apocalypse, c'est-à-dire quelque chose qui sort des profondeurs, qui révèle les profondeurs intérieures de tout le monde. L'Apocalypse, c'est révéler ce qui est profond, Calypso, vous savez la Calypso du commandant Cousteau, ça veut dire profondeur, les abysses. Et donc apparemment le nettoyage nécessaire de l'humanité a besoin de nettoyer la profondeur des inconscients. Et pour ça il va venir une époque, qu'on appelle la période apocalyptique, qui vient avant le retour du Christ et qui est une période extrêmement négative où tout ce qui est négatif dans les êtres humains doit sortir, doit se révéler. Alors, comment dire, on a une correspondance entre cet événement qui serait un événement collectif avec ce qui se passe au niveau individuel dans la thérapie par exemple. On sait que dans une thérapie, on va prendre confiance, on va apprendre à parler, à se définir par rapport à des questions-réponses ou bien dans la psychanalyse faire des associations libres avec ses propres rêves. Mais il y a toujours un passage où en fait, parce qu'on a ouvert un peu la boîte de Pandore, on va faire sortir l'inconscient négatif de là où il était caché, souvent à la cave, sous une couche bien bétonnée. Et là, on découvre que, comme tout le monde en a un inconscient, et comme tout le monde, cet inconscient est chargé par des mémoires négatives, des émotions négatives. Et je dirais, comme tout le monde, il y a un processus qui est installé dessus pour ne pas qu'on le regarde et qui s'appelle l'ego ou le surmoi aussi. Ce n'est pas la même chose, mais bon, j'essaie d'aller vite, on ne va pas faire un cours de psychologie. Donc quelque chose qui vient planquer en fait l'existence en nous de ce qu'on pourrait appeler le mal en nous, ce qu'on appelle le mal. Ce n'est peut-être pas du tout une bonne formule, parce que dès qu'on parle de bien et de mal, chacun veut se ranger du côté du bien et critiquer le mal qui est toujours l'autre. Or justement, le mal, il pourrait se définir non pas par l'autre, mais au contraire, par la vue du mal dans l'autre. C'est-à-dire, voir le mal dans l'autre, c'est ça le mal. C'est ce que disait le père Antoine qui était un grand éveillé belge, même un être réalisé belge. Et donc, voilà, le mal, ça serait ça. Donc, il serait en chacun sous la forme de la négativité émotionnelle, des mémoires émotionnelles chargées par l'enfance et des jugements agressifs qu'on peut faire contre ce qui se passe mal, l'autre et tout ça. Donc, l'apocalypse, ça serait le moment où en fait, historiquement, ce qui se passe dans une thérapie, c'est-à-dire le moment où la boîte de pandore s'ouvre et où on peut voir ce qu'on contient de négativité ou de jugement négatif ou de peur, tout ça, sort. Et ce moment-là, c'est le moment toujours idéal où on peut, j'ai envie de dire, choper ce qui sort pour s'en débarrasser. Il n'y aura pas d'autre moment. Ça, c'est très important à comprendre. En thérapie, ce n'est pas le moment où vous discutez tranquillement avec le thérapeute pour essayer de comprendre vos petits problèmes que ce que c'est la libération a lieu. Ce n'est jamais à ce moment-là. C'est au moment où vous avez une crise, quelque chose sort de vous négatif et c'est là qu'il faut être très attentif pour essayer de choper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort ? Et si vous chopez ce qui sort là, à ce moment-là, vous pouvez être totalement libéré. On appelle ça, dans le bouddhisme de Dzogchen, on appelle ça l'autolibération. C'est-à-dire qu'un regard très profond posé sur une émotion extrêmement négative, on a la peur qu'on soit entraîné dans l'émotion négative en la regardant comme si c'était quelque chose qui allait nous hypnotiser, nous entraîner loin vers le bas. Au contraire, si je reste stable dans le regard et que je regarde l'émotion négative sans la refouler, quelque chose me fait voir d'où ça vient, comment j'ai maintenu ça en moi tout ce temps-là et pourquoi je l'ai maintenu, qu'est-ce que j'ai créé comme défense, comme contre-attaque contre ça qui ne sert à rien. Parce que la seule contre-attaque possible, c'est de voir enfin ce que c'est réellement en profondeur et de voir finalement, après avoir accepté de contenir ça, évidemment c'est le plus dur et avoir regardé d'où ça vient, finalement de voir qu'on n'est pas cette émotion négative, qu'on n'est pas pris dedans parce que ça ne nous concerne pas, c'est des enregistrements. Ce n'est pas nous. Nous, on est la personne qui peut voir ces enregistrements, mais on n'est pas l'enregistrement. C'est la grande découverte qu'on doit faire en psychothérapie et qu'il va falloir faire désormais au niveau collectif. Sinon, évidemment, comme toute crise qui n'est pas résolue, elle s'aggrave jusqu'à des conséquences très graves. Alors, je ne vais pas vous décrire tout de l'Apocalypse. Bon là, il y a les sept sceaux, qui sont les sept chakras. Il y a plein de correspondances entre l'Apocalypse de Saint Jean et la connaissance ésotérique universelle qu'on trouve dans toute l'humanité. Mais on va s'intéresser à un passage qui est intéressant, qui est les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Il annonce des malheurs pour l'humanité et il dit qu'il y a quatre cavaliers qui arriveront et qu'il faudra reconnaître. Alors, il y a aussi un petit passage sur le 666, le chiffre de la bête. Il dit que ceux qui auront la connaissance des nombres sauront ce que ça veut dire. Alors, 66 dans le système que j'utilise de correspondance entre les planètes et les nombres en numérologie, c'est Proserpine, c'est-à-dire cette planète qui est le complément de Pluton. Et on est rentré en l'époque proserpinienne depuis environ 40 ans désormais. Donc, on est au beau milieu, on est dans la crise uranienne de Proserpine. Donc, ça veut dire en traduction qu'en fait, l'énergie proserpinienne, qui est l'énergie de transmutation profonde des êtres humains, qui va les travailler vraiment en profondeur, beaucoup dans leur sexualité, beaucoup dans leur cœur. C'est l'énergie féminine qui est liée à l'énergie du sexe et du cœur. Pluton est plus liée au plexus solaire et puis au chakra du bas, même en dessous, si besoin. Et donc, c'est un couple masculin-féminin dans la transcendance. Un couple assez dangereux. On les appelle dans la mythologie ancienne, les maîtres des enfers. Les deux. Hadès, Pluton, et puis Proserpine, Perséphone, selon que ce soit en latin ou en grec, qui sont un couple, on pourrait dire, infernal. Mais le mot infernal a été modifié par les chrétiens pour en faire quelque chose de dangereux, de négatif. Alors qu'en fait, du point de vue des Grecs, qui avaient une connaissance beaucoup plus profonde de l'ésotérisme... Alors, il y a de l'hermétisme chrétien aussi qui est très, très profond. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a eu quand même un passage par l'ignorance au milieu de l'histoire de l'Église qui fait qu'on a oublié de laisser de côté l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, dans la mythologie grecque, il y a un ésotérisme très profond. On nous dit que ce couple, les enfers, c'est l'endroit où vont les morts après la vie. Ça correspondrait en fait au bardo des tibétains, c'est-à-dire quels sont les mondes en dehors de ce monde visuel apparent que nous voyons tous. Donc, il présiderait, Proserpine et Pluton, un royaume de l'invisible. Ça, c'est important à comprendre. Un royaume des énergies invisibles. Et il faut plutôt le voir comme ça que pour le voir plutôt... Ah, tu as été méchant, tu vas souffrir, rôtir aux enfers avec le diable qui va te piquer pour voir si tu es bien cuit, comme à Merguez. Ça, c'est une image qui est venue... C'est l'Église qui a un peu inventé le diable. Les forces du mal existent, mais bon, inventer un dieu du mal qui serait Satan, Satan existe, mais ce n'est pas ce que l'Église en a fait. Ce grand épouvantail pour ramener les gens au bercail. Ça rime en plus. Donc, 166, si on prend que 166, c'est Proserpine. On voit déjà que ça parle de quelque chose d'un peu dangereux. Le 66, c'est le chiffre de la séduction. C'est le chiffre de ce qui va plaire, de ce qui va nous amener vers un plaisir, qu'il soit mental ou sexuel ou affectif. Donc, 66 en soi-même, ce n'est pas forcément mauvais. Bon, 1966, c'est un peu le moment où on a eu, avec tous les années 60, en fait, à commencer un peu cette explosion de la sexualité. 67, je rappelle, la pilule et tout ça. Tout d'un coup, la sexualité s'est libérée parce qu'il y avait moins le danger d'enfanter. On pouvait aller avec qui on voulait, on pouvait choisir, etc. Donc, on voit très bien que dans un premier temps, ce n'est pas forcément négatif, c'est plutôt une libération des énergies telles qu'elles sont installées finalement dans un corps sexué normalement constitué. Ou pas normalement, on s'en fout. Donc, c'est cette histoire du désir. Mais Proserpine va aller plus loin. Dans son côté négatif, il va pouvoir porter la tromperie, la séduction, le mensonge pour obtenir ce qu'on veut. C'est un côté, c'est le côté un peu prostitué qu'il peut y avoir dans le féminin. C'est-à-dire, je vais plaire de l'extérieur pour obtenir ce que j'ai besoin pour vivre. Donc, toute prostitution, toute corruption fait partie de Proserpine. Le XXe siècle était plutonien, donc assez violent, assez négatif, avec des morceaux de guerre du fascisme, le communisme. Il y a deux guerres mondiales quand même pendant le siècle plutonien. Le XXIe siècle, lui, est proserpine. Il a commencé même un peu avant. Et on voit très bien que la guerre qui se mène, elle n'est plus du tout de domaine... Enfin, en ce moment, pour l'interrogation, Pluton continue d'exister. On peut le comprendre avec ce qui se passe en Ukraine. Mais la grosse dominante du XXe siècle, c'est que c'est une guerre des mots, c'est une guerre des concepts, c'est une guerre de l'information. C'est-à-dire que tout le monde est atteint. Au point qu'arrive le 666, qui est le chiffre... Le 6 qu'on va rajouter devant le 666, ça change la vibration du 66. Ça amène la notion, avec ce troisième chiffre, que notre vision de Dieu, ça serait le Dieu harmonie. Harmonie, bonheur. Et ça, c'est la grande erreur. La vision du ciel qu'on peut avoir... On peut en avoir une connaissance assez exacte grâce à l'astro, que connaissaient les Grecs, que connaissaient les Arabes, que connaissaient les Chinois, tous les peuples traditionnels du monde. Notre peuple a perdu ça, mais les peuples traditionnels du monde connaissaient l'astrologie. Ils savaient que chacun, dans son thème astral, porte un sens en lui. Il porte un sens. Chaque vie a un sens. Chaque vie doit essayer d'épanouir quelque chose qui va porter sens, qui va faire qui va être utile, bon et vrai dans son action et dans sa parole et dans sa pensée par rapport au monde dans lequel il s'incarne. Or, ce sens, il est perdu actuellement. Donc, le 666, ça veut dire qu'on remplace le chiffre de la vision de la vérité, de ce qui est vrai, juste et bon. On le remplace par 6, l'harmonie, le plaisir. Si ça me fait plaisir, alors c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, la vérité disparaît. C'est-à-dire qu'on voit très bien avec le dernier rapport du GIEC que la vérité est extrêmement dure à avaler. La vérité sur le monde actuel est extrêmement difficile à admettre. C'est-à-dire que si on admet ça, on voit très bien qu'on est en train de détruire notre monde. Rien qu'en mangeant, par exemple. Ça, je l'ai souvent expliqué, rien qu'en mangeant avec le végétarisme, on pourrait résoudre ça, mais il faudrait qu'au moins pour un Français, si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait trois planètes. Pour un moment, les limites de la croissance, il y a eu les 50 ans du rapport Meadows récemment, c'était le jour de l'anniversaire. Depuis le 2 mars 1972, il y a eu le rapport Meadows qui a la première fois posé l'équation. Ce monde est fini, ses ressources sont finies. Or, la croissance vise une exponentielle infinie. Donc, à un moment donné, on va tomber sur les limites du monde existant et donc on va se retrouver cassé par le fait que le monde existant ne peut pas s'étendre à l'infini. La Terre n'est pas extensible à l'infini. La croissance nécessitant sans cesse, dans le logiciel capitaliste et néolibéral, d'augmenter sans cesse, sinon il n'y a pas le rendement nécessaire pour nourrir la machine, cette courbe de la croissance à un moment donné va heurter le mur, le plafond de limites de l'environnement et des ressources possibles. À ce moment-là, quand cette limite est atteinte, il peut y avoir une crise complètement destructrice, parce qu'on ne l'aura pas prévu avant. Le rapport du GIEC ne fait que confirmer ça avec cette fois des preuves scientifiques données par 1500 ou 2500, je ne sais plus le nombre de scientifiques indépendants. Donc, qu'est-ce qui nous a amenés à une telle catastrophe ? Puisque ça a été dit dès 1972. Et moi, j'avais 18 ans quand j'ai milité pour ça et personne ne voulait écouter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que personne n'a voulu écouter ? Et c'est encore actuel. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que le troisième 6, on a remplacé le sens, le troisième chiffre, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent en fait en vertical, on a le 66, puis après on rajoute le troisième qui représente notre vision du ciel, la vision de Dieu. Et ce troisième 6, il nous dit, il nous dit, ce n'est pas la peine de chercher la vérité, ce n'est pas la peine de chercher la conscience, chercher l'amour. Mais ce qu'il appelle amour, si l'amour est sans conscience, ce n'est pas le vrai amour. Ça va être le désir, ça va être l'affectif, mais ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, il est forcément conscience. La conscience est forcément amour, l'amour est forcément conscience. Ils doivent travailler ensemble, ils s'imbriquent l'un dans l'autre pour monter dans l'échelle de Jacob. Donc, s'ils sont séparés l'un de l'autre, c'est que ce n'est pas du vrai amour. Tout le monde veut l'amour, tout le monde cherche l'amour, d'où les sites de rencontres qui pilulent, grâce à la pilule. Et donc, ce processus nous fait confondre le but de la vie avec cette espèce de satisfaction du plaisir affectif ou même du plaisir sexuel. Maintenant, ce n'est plus que sexuel. on arrive là. Évidemment, plus on croit que c'est ça, plus on perd le sens, plus les gens se battent entre eux, plus ils perdent leur rapport existant entre deux êtres qui s'aiment et plus on arrive à une espèce de consommation de l'autre. Voilà, je mets mon zop dans ton trou et puis voilà, ça devient quelque chose de complètement horrible qui est juste une consommation de l'autre. Mais ça peut être, de toute façon, dans ce que je dis ça, j'ai l'air de critiquer que la jante masculine. Mais du côté, la jante féminine, ça peut être pareil, je vais prendre ton jus parce que j'en ai besoin. C'est une dévoration mutuelle. Il ne s'agit pas de... sauf dans le viol, évidemment, mais c'est une question. Donc, dans cette consommation de l'un par l'autre, on perd complètement le but de l'amour qui est de nous transcender en tant qu'être de chair et de découvrir qu'en fait, on est bien un être de chair. La preuve, c'est que quand on vit la sexualité, on vibre avec le corps, mais l'être de chair est transcendé par souvent ce qu'on appelle l'orgasme ou par l'amour. Il y a les deux à la fois qui peuvent permettre de transcender et on trouve une dimension soi-même qu'on appelle l'âme. La preuve de l'existence de l'âme n'est pas à faire pour toute personne qui a vécu un amour profond. Alors qu'on ne peut pas mettre ça, on ne peut pas prouver son excédence scientifique, on ne peut pas mettre l'amour ni l'âme dans une éprouvette et puis jeter de l'acide ou de la base dessus pour voir comment ça réagit, évidemment. Donc, ça veut dire que d'un point de vue essentiel, l'existence de l'âme est vécue comme étant quelque chose qui vient à l'intérieur de nous comme une révélation. Alors, c'est ça qu'on a perdu avec 166. Ça, c'est ce qui est révélé dans... Alors, curieusement, ce chiffre apparaît, par exemple, sur les codes barres. C'est-à-dire que quand vous avez un code barres, vous avez un 6 qui veut dire, attention, commencez à lire. Au milieu, il y a un code qui est de plusieurs chiffres. Puis ensuite, il y a un deuxième 6 qui dit, bon, là, on arrête de lire, on va lire le deuxième code. Et on arrive à la fin, 6, fin de lecture. Donc, dans tous les codes barres, quels que soient les codes que vous avez, de banque, de produits que vous achetez, même des bouquins, tout ça, vous avez toujours en bas ce code barres qui contient le 666. Donc, on a des indices comme ça qui nous indiquent que peut-être cette société de consommation, cette société du plaisir, du désir, je prends ce que je veux dans le supermarché, je prends ce que je veux sur mon site de rencontre, ce que je veux et non pas qui je veux. C'est-à-dire, c'est bien l'autre est objectivé en tant qu'objet de consommation et je confonds les deux et je vais arriver au bonheur. Grâce à beaucoup d'argent, il faut de l'argent pour pouvoir consommer. Et les modèles qui nous sont donnés ne sont plus des héros guerriers comme dans la Grèce antique ou des grands saints comme dans l'Inde védique ou des yogis ou des grands lamas comme chez les tibétains, les héros vont être des gens hyper multimilliardaires. On ne vous dit pas comment ils ont réussi à mettre tout ce fric de côté. Souvent, c'est par des actions innommables parce que si quelqu'un qui mène une entreprise de manière positive et fraternelle, il va distribuer le bénéfice à tout le monde, donc il va être beaucoup moins riche. Donc, pour pouvoir devenir très riche, il faut vraiment écrabouiller les autres. Donc, c'est ça la morale. C'est-à-dire que, ah, il est admirable qu'il est devenu très riche. Moi aussi, j'aimerais devenir très riche. Et donc, il y a une espèce de morale qui va se faire. On va admirer cet homme-là. On va essayer de s'inspirer de lui alors que ce n'est pas du tout quelqu'un dont il faut s'inspirer puisqu'il n'a fait que de devenir riche. Donc, il n'est rien. En réalité, il n'est rien. Tout être qui n'a pas rencontré son âme n'est rien. C'est l'inverse exact de ce que dit Macron. Vous savez, oui, dans cette gare, il y a des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Là, il a révélé le fond de sa pensée. Ce n'est pas une phrase maladroite. Il a dit ça parce qu'il les pense profondément. Alors, on va dire, ah oui, mais on ne va pas prendre une petite phrase. Non, non. Ça venait du fond du cœur. C'est-à-dire qu'il pense réellement ça. Il pense que celui qui n'a pas plein de fric, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Or, du point de vue ésotérique et spirituel, c'est exactement l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas rencontré son âme n'a pas encore évolué. Donc, ce n'est pas facile de la rencontrer. Et quand on la rencontre, des fois, on la rejette. Mais quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que son âme n'a pas encore évolué. Donc, il n'est encore rien. Il n'est juste un singe avec un... Einstein le disait. Il disait, en parlant de l'armée, des gens qui marchent au pas, il disait, ces gens qui marchent au pas sur le musée militaire, ça ne sert à rien qu'ils aient un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. Ce n'est pas gentil, de la part d'Einstein. Et c'était quelqu'un qui avait rencontré son âme, Einstein. Il parlait de spiritualité très facilement. Et il avait compris qu'en fait, on était en train de fabriquer des groupes humains énormément limités au niveau du but de la vie. Donc, le 166, c'est ça. Donc, il peut être contenu dans toute cette consommation. Mais il a marqué notre vie en profondeur. Parce qu'on a tous été élevés. On a tous poussé un calide dans un supermarché. On a tous consommé ces produits qu'on nous recommande de consommer. Et on a tendance à vouloir consommer l'autre aussi. Donc, on est piégé là-dedans. Voilà pour ce message de ce que c'est que l'apocalypse. C'est quand advient ce faux dieu qui s'appelle harmonie avec un grand H. Attention, la qualité d'harmonie, c'est le deuxième chakra, elle fait partie aussi du plan divin, évidemment. Mais limiter tout le plan divin, le réduire simplement, focaliser simplement sur l'harmonie qui peut donner une harmonie de surface qui est une consommation sexuelle ou affective qui va me donner le bonheur, c'est une vision énorme. La preuve, c'est que les gens n'arrêtent pas de divorcer. En ce moment, il n'y a presque plus de couple qui peut dépasser les trois ans. C'est fou, quoi. On est dans une illusion tellement puissante qu'on attend de l'autre qui répond à des besoins et à des attentes qu'on a sur lui. Comme l'autre est un individu libre, il ne correspond pas à ses attentes. Et on va s'imaginer à ce moment-là qu'on s'est trompé de produit dans le supermarché. Et on va le rejeter. Et puis, évidemment, les couples disparaissent comme ça. Des fois, il peut y avoir des très bonnes raisons de se séparer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il se trouve que l'une des raisons de séparation principales chez les gens, le plus souvent, c'est cet égocentrisme, c'est ce rapport à « je veux être heureux, j'y ai droit, oublier, mais quel sens je donne au couple ? Quel sens je donne à ma vie ? Quel sens que je donne à la vie de l'autre ? Sans que je n'ai pas répondu à ces trois questions, je peux toujours essayer d'être heureux en consommant l'autre. Ça ne marchera jamais. Donc, c'est l'individualisme qui, au lieu d'aller vers l'individuation, qui est la recherche de l'âme, l'individualisme bifurque vers l'égocentrisme. Et à ce moment-là, on perd le sens même de sa propre vie. L'égocentrisme, nous trompons tout le temps. Alors, Internet va rajouter encore de ça, puisque les codes 666 sont lus par des machines numériques. Et donc, Internet fait partie aussi de ce 666. C'est-à-dire, ah, j'ai besoin de savoir des choses, je vais pouvoir aller sur Internet, et je vais les savoir mieux. Puisqu'on peut trouver de tout sur Internet, comme à la Samaritaine. On trouve de tout sur Internet. C'est une appui d'autre. Donc, ça veut dire qu'on a créé un supermarché, un supermarché du mental aussi. Et à ce moment-là, on voit très bien que le 666, ça veut dire, le faux Dieu, ça va être la connaissance obtenue, non pas d'être humain à un être humain, c'est-à-dire en direct, mais par, y compris parce que vous êtes en référencement, c'est-à-dire regarder YouTube si vous êtes encore en train de m'écouter. Donc, ça veut dire que toute connaissance obtenue sans sentir la vibration d'un être, sans savoir qui il est, sans apprendre à le connaître pour recevoir de lui, est illusoire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps regarder un film ou autre comme ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire que si vous voulez évoluer spirituellement, ça n'ira jamais. À un moment donné, il faut passer au 777. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer des êtres qui ont médité, qu'ils ont allé jusqu'au fond de la philosophie de la sagesse et qu'ils peuvent en témoigner. Moi, je n'en suis pas encore à ce stade-là. Enfin, je témoigne un petit peu parce que je sais que je dois apporter quelque chose. Mais je parle d'être éveillé totalement. Alors, actuellement, par exemple, j'entends dire des gens « Ah oui, je connais des gens éveillés. » Pareil. Encore une fois, c'est 866. L'éveil, ce n'est pas rien du tout. C'est la mort de l'ego. Comment des gens peuvent être éveillés alors qu'ils n'ont même pas travaillé sur leur ego jusqu'à le faire disparaître ? Ça n'existe pas. Donc, c'est des gens qu'on appelle éveillés. On colle le mot. Si vous avez un peu de merde et que vous marquez « confiture » sur l'étiquette, ça ne transforme pas la merde intérieure en confiture. D'accord ? Donc, ça, c'est la même chose. Vous mettez « éveillé » sur un tas de gens sur Internet. Non, c'est très, très rare. On a peut-être un sur plusieurs millions. Je ne vais pas dire chiffres actuellement parce qu'il y en a de plus en plus. Mais disons, on tourne autour du million. Donc, quand vous voyez des éveillés à tous les bouts de rue, des gens « Ah oui, mais moi, je suis éveillé, tu sais. » Ils parlent d'autre chose. Ils se trompent. Ils parlent peut-être de leur capacité à avoir remis en question le système, par exemple. Ou leur capacité à avoir réfléchi à des choses profondes pour chercher un sens dans leur vie. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont au début du chemin. Donc, ils ne sont pas du tout éveillés. Éveillés, c'est la fin du chemin. Donc, il y a encore du boulot. Donc, il va falloir remettre comme ça d'apprendre pas mal de vocabulaire parce qu'on est dans la grande tromperie généralisée. Or, vous qui écoutez, vous êtes aussi dans cette tromperie. Ne croyez pas que c'est les autres. Vous êtes aussi dedans. Le boulot est énorme. Chacun a été conditionné. Chacun a appris avec ses parents à croire vrai, par exemple, que si tu ne manges pas ton biftec, tu vas manquer de force. Des trucs comme ça. On apprend des trucs qui sont complètement faux. Et qui c'est qui nous l'a dit ? Si on remonte à l'origine, et là, il faut faire tout un boulot, pour monter à l'origine de ces informations qui nous parlent du biftec et de la force, on découvre que c'est une école, la première école de la diététique qui a été fondée au début du XXe siècle, à Chicago, auprès des abattoirs parce qu'on n'arrivait pas à écouler tout le système de croissance infini. On n'arrivait plus à écouler la quantité de viande énorme que posaient les Etats-Unis. Il fallait la faire passer à l'international. Les Américains étaient saturés de viande. Il fallait la vendre à d'autres pays. Et là, on a commencé à fonder une école de diététique qui a dit que la viande, c'est bon pour la santé. Alors que tout prouvait à l'inverse que ce n'était pas bon en petite quantité, pourquoi pas, mais en grande quantité. Et depuis, on mange trois fois plus de viande. D'où les cancers, d'où les sclérose en plaques, d'où les maladies. Voilà. C'est l'une des pollutions possibles. La consommation de viande qui fait que pour nourrir un Français, on est obligé d'abattre des quantités de foie à moitié énorme parce qu'il n'est pas capable de se réduire à simplement une fois la viande ou du poisson par semaine. Ce qui est l'équilibre normal de l'être humain. Sachant que le régime normal de l'être humain idéal, c'est le végétarisme. Végétarisme avec ou sans progétier. On voit ça en Inde où il y a des gens qui mangent beaucoup progétier. Il y a des débats là-dessus. Après, vous pouvez... Mais le corps humain, sa dentition, ses intestins sont faits pour être végétarien. Et de temps en temps, si il y a famine, attraper un petit animal pour le manger. Donc, c'est toutes ces fausses informations qui nous sont données, y compris maintenant par les diéticiens qui ont suivi ces écoles-là. On voit très bien qu'on ne peut plus s'en sortir. Vous pouvez passer des milliers d'heures sur Internet. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui va dire l'inverse de ce qu'a dit quelqu'un d'autre. Comment on fait ? Le secret, il est simple. Il faut retrouver l'âme de manière à retrouver la conscience. Si vous retrouvez la conscience, votre intuition vous dit immédiatement. Or, l'intuition des gens actuellement, elle est complètement bananée. Il y a des stages d'intuition qui sont complètement faux. Les gens sortent de là « ça y est, j'ai mon intuition. Tout est faux. » Donc, ce que les gens appellent intuition, c'est leur sensibilité. Ça n'a rien à voir. Donc, on est dans un climat complètement dangereux. Et c'est le climat antéchristique, c'est-à-dire le climat qui vient avant le Christ, c'est-à-dire avant la révélation à chacun de « qu'est-ce que c'est que mon âme ? Qu'est-ce que c'est que mon soi ? Comment je peux travailler, agir, parler, penser à travers mon âme et plus jamais à travers mon égo ? » Comment je fais ça ? C'est ça la clé. Donc, alors, ça c'était une grosse introduction, mais pour que vous compreniez où on en est, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je ne me prétends pas enseignants spirituels, loin de là, mais je m'aperçois qu'il y a tellement d'enseignements qui se disent spirituels et qui sont faux que je viens appuyer sur la science de l'âme qu'est l'astrologie. C'est une science, je le répète. Il faudra qu'un jour qu'on fasse une vidéo pour, je l'ai déjà fait en conférence, mais ça gonfle un peu les gens, mais pour ceux qui sont intéressés à la science, il faudra que je fasse une vidéo où on montre toutes les preuves successives qui disent que l'astro est réellement une science alors qu'on nous fait croire que ce serait une croyance ou que ce serait de la voyance. Non, non, la parapsychologie permet d'étudier la voyance. Ce n'est pas du tout une faculté parapsychologique, c'est une science de l'âme. Et l'âme, si vous lisez un peu Jung, vous voyez que ce n'est pas du tout quelque chose d'imaginaire ou de religieux. Les religions peuvent en parler, mais ce n'est pas limité du tout à la religion. Vous pouvez être sans religion et contacter votre âme quand même. Ce n'est pas du tout... Et ce n'est pas l'émotionnel. Donc c'est compliqué. Si on n'étudie pas ça, on ne le trouve pas. L'âme, vous la trouverez difficilement si vous ne commencez pas à étudier ça. Donc je suis là un petit... Je me donne comme rôle, on va dire, de ramener un petit peu de vérité dans ce fatras de mensonges pour dire, voilà, c'est la science de l'âme puisque actuellement les gens respectent la science mais en fait ils respectent le matérialisme mais ils ne respectent pas toute la science. Moi, j'ai eu une formation scientifique de matérialisme aussi et à côté, en m'appuyant sur la méthodologie scientifique, j'ai pu étudier l'astrologie et j'ai introduit... J'ai enlevé dans l'astrologie des choses qui n'allaient pas et j'ai réintroduit des choses qui permettaient d'avoir une bonne méthodologie et d'avoir une bonne pratique. À ce moment-là, on obtient des bons résultats. C'est grâce à ça que j'ai pu montrer que Poutine était l'un des moteurs principaux de l'antéchrist pour cette période du début du XXIe siècle. Alors, à l'époque, personne ne voyait rien puisque c'était simplement quelqu'un qui venait d'être nommé. Il y avait un indice pourtant de taille, c'est que Nostradamus a dit dans l'un de ses... dans l'un de ses quatrins, il a dit... il a dit... alors je ne sais plus la date exacte, c'est la seule date exacte qu'il a marquée dans ses quatrins, c'est juillet 99, c'est-à-dire c'est l'éclipse de soleil très très forte qui contient un énorme carré parfait, entre Saturne et Réussure, enfin bon, c'est le carré total, un carré tout aussi parfait qui décide donc une grande croix qui ressemble au carré parfait qu'il y a eu au moment de la crucifixion, enfin de l'enseignement du Christ et de la crucifixion. C'est-à-dire que ça veut dire attention, le monde va basculer dans autre chose, le monde va changer. et donc Nostradamus nous a prévenu que c'était la signature de l'antéchrist et il a dit attention, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Du ciel, ça veut dire regarder le ciel, c'est-à-dire il s'adressait oh oh, les astrologues, réveillez-vous, regardez bien ça, analysez-le complètement, du ciel, c'est ça ? Alors tout le monde s'est mis, il n'y avait Paco Rabanne à l'époque, il croyait qu'il y avait un ovni qui allait démarquer, qu'il allait tomber sur la tour Eiffel, enfin il y a eu des âneries quand il dit c'est un langage que du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Alors on a deux solutions ou bien nait à ce moment-là quelqu'un qui est l'antéchrist, alors l'antéchrist c'est comme le diable ou que c'est comme Dieu, c'est pas une personne, des personnes peuvent l'incarner mais c'est un principe, dans tout ce que je vais dire il ne faudra surtout pas oublier ça parce qu'après on va dire ah ouais c'est Poutine l'antéchrist, non, Poutine est la lentille focale par laquelle l'antéchrist va pouvoir s'incarner dans toutes les âmes, c'est-à-dire dans toutes les personnes, vous comprenez-moi bien, l'antéchrist il est en vous, il n'est pas, c'est un principe. Donc Nostradamus qui dit ça, l'éclipse, donc viendra un grand roi des frayeurs. Et là je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai lu les journaux et j'ai regardé, or je vois qu'à ce moment-là, on l'a su beaucoup plus tard, mais j'ai fouillé, je lui ai dit c'est pas possible d'y avoir quelque chose. Et un mois plus tard, on a su qu'à ce moment-là, Poutine venait d'être nommé à la tête du gouvernement russe et il y est depuis, il y est depuis 23 ans maintenant sans jamais quitter le poste. Alors il s'était brouillé pour, on voit ce qu'il fait des opposants, ils meurent bizarrement, tous empoisonnés, enfin bon c'est une technique très au point qui fait que dès quelqu'un, il attend quelqu'un émerge comme opposant jusqu'à rassembler suffisamment de gens, puis hop, il coupe la tête et hop il n'y a plus rien, ça serait cool. Alors comment il faudrait faire, je ne sais pas, c'est compliqué, mais bon c'est un bon truc qu'il a, il tient le bon bout là. De même avec les journalistes, je rappelle Anna Politov-Scalia là, il y a eu une très bonne émission sur Affaires Sensibles, c'était essayer de le retrouver, c'est de 15h sur France Inter entre 15h et 16h, c'était le premier, non c'était le 2 mars, c'était le jour d'un anniversaire, c'est très intéressant d'écouter tout ça parce qu'on oublie, on est envahi d'informations, on oublie complètement ce qui se passe, c'est très important, pour savoir qui est Poutine, d'écouter ça simplement, ou d'écouter celui de la veille qui était le 1er mars, qui est très intéressant sur l'histoire de l'Ukraine aussi. De manière, rappelez quelques fondements parce que sans histoire, vous êtes bananés, si vous ne connaissez pas l'histoire du monde, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'humanité et des pays, vous êtes bananés, vous perdez complètement le sens de ce qui se passe maintenant, ce n'est pas par une quantité d'actualité que vous allez suivre sans arrêt que vous allez comprendre, vous allez comprendre si vous vous rappelez ce qui a déjà été fait dans l'histoire et comment ça a été fait. Ça, c'est très important.